Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de vous donner tout ce que je sais en marketing digital. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment mettre en place une stratégie de marketing digital pour attirer des clients et pour les convertir. Vous allez à peu près voir tous les canaux, je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler du blog, je vais vous parler de la publicité, je vais vous parler des tunnels de vente. C'est une vidéo relativement longue mais c'est un cours de marketing digital complet. Mais vous avez juste besoin de regarder cette vidéo, de passer à l'action et vous aurez un maximum de résultats. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à travers un programme qui s'appelle le programme Client Limité à créer un dispositif d'attraction de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc je vais vous partager mon écran directement, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, un peu longue mais restez bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin je vais vous donner un exemple de tunnel complet pour pouvoir appliquer une stratégie de marketing digital sur votre propre business peu importe le business que vous avez, si vous vendez des produits, si vous vendez des services, c'est toujours la même chose, c'est ce qui marche aujourd'hui et ce qui permet à des indépendants ou à des petites structures de complètement exploser leur chiffre d'affaires, bien sûr aussi à des grosses structures ça ne change pas mais c'est quand même intéressant de se dire que même une petite stratégie de marketing digital peut faire exploser des toutes petites structures donc il n'y a pas besoin d'avoir des équipes marketing monumentales pour réussir grâce à Internet, grâce aux canaux digitaux aujourd'hui. Donc je vais vous partager mon écran parce que je vous ai préparé une petite présentation. Le marketing digital aujourd'hui, moi ce que j'adore et c'est pour ça que je le fais depuis que j'ai l'âge de 16 ans donc moi j'ai monté depuis l'âge de 16 ans plusieurs entreprises au départ, je vendais tout simplement des opportunités commerciales et des sociétés alors j'ai vendu des opportunités commerciales à à peu près tous les secteurs, de la nutrition infantile jusqu'à l'imagerie spatiale en passant par la finance, en passant par les coachs sportifs, en passant par le médical pour des laboratoires pharmaceutiques alors là je ne vendais pas des opportunités commerciales mais je vendais des méthodologies pour être plus influent sur un secteur d'activité particulier et aujourd'hui vraiment j'ai envie de vous partager tout ce que je sais en marketing digital donc l'objectif en fait de cette vidéo, le seul objectif c'est que vous ayez une vision vraiment globale des opportunités du digital et que vous y alliez, que vous passiez à l'action, c'est vraiment mon ambition, c'est de vous faire passer à l'action c'est que vous essayez des choses, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé lorsque je leur dis que j'allais faire cette vidéo pourquoi tu fais ça, puisque tu vas faire en fait une formation complète en marketing digital que tu pourrais vendre alors que là tu vas l'offrir gratuitement sur ta chaîne YouTube, en toute honnêteté c'est parce que cette chaîne là, cette vidéo va probablement m'aider à faire grossir la chaîne YouTube et surtout parce que si moi je veux continuer à vendre du coaching en marketing digital, j'ai besoin que vous passiez à l'action j'ai besoin qu'à un moment donné vous compreniez qu'il y a des opportunités sur le marketing digital et pas seulement grâce à des promesses, à des fausses promesses qu'on peut vous faire sur le marketing je vais vraiment être honnête, je vais vous dire à peu près tous les chiffres, je vais vous montrer les chiffres de certains de mes business et vous allez pouvoir voir que tout le monde peut réaliser, peut avoir ce type de résultat donc qu'est-ce que le marketing digital aujourd'hui ? En fait, le marketing digital c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'attirer des prospects et de vendre grâce aux canaux digitaux Donc il y a deux étapes en fait finalement au marketing digital et on empiète beaucoup sur la vente et c'est pour ça que le vendeur a de moins en moins un rôle seulement de vendeur dans le marketing digital il arrive de plus en plus à la fin du processus parce que grâce au marketing digital aujourd'hui on peut attirer des prospects les éduquer, les convertir et presque leur vendre 100% grâce aux canaux digitaux grâce à l'emailing, grâce à la vidéo, grâce à des webinars que l'on peut automatiser et finalement des fois, moi j'ai certaines de mes entreprises aujourd'hui on n'a plus de commerciaux, on a simplement une très belle série d'emails qui nous permettent de vendre je me rends compte que je vais repartager mon écran puisque vous ne voyez pas ma tête et je fais des gestes, je vais juste changer rapidement Ah si, vous me voyez en fait, pardon, c'est parfait Alors, comment ça va se dérouler ? Déjà je vais vous montrer quelques exemples de succès sur le digital je pense que c'est important de commencer par ça, de vous montrer comment des gens ont réussi comment des campagnes de marketing digital ont fait pour générer du business et pour transformer du coup une audience en visiteur et puis derrière je vous expliquerai de A à Z jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai clairement presque un tunnel complet là je vais d'abord commencer par les exemples J'aime beaucoup cet exemple-là, c'est The Chicken Whisperer donc c'est un site américain dont son propriétaire en fait a été passionné par l'élevage de poulet l'élevage du coup l'élevage de poulet et la naissance de poussin et son histoire elle est un peu particulière puisqu'en fait il avait donc ses poulets dans son jardin ses voisins lui ont commencé à lui donner des conseils il s'est rendu compte que tout son quartier était intéressé par les conseils qu'il donnait donc tous les samedis et tous les dimanches il donnait des cours pour élever des beaux poulets dans son jardin du coup dans son jardin aussi le week-end puis petit à petit s'est rendu compte que c'était plus seulement ses voisins mais qu'il y avait des gens qui faisaient plusieurs kilomètres le week-end pour venir prendre ses conseils etc donc il a commencé par créer un radio show il a commencé à inviter des partenaires, des vétérinaires etc et puis ce radio show a pris énormément d'ampleur du coup il a fait un site internet avec un blog où il expliquait des choses il a créé un book, un livre qu'il a vendu de Chicken Whisperer Gears il a créé un magazine et aujourd'hui c'est une boîte qui en 2019 a un blog qui fait plusieurs millions de visites mensuelles alors moi je me souviens qu'en 2016 quand je l'avais découvert ils faisaient déjà un million de chiffres d'affaires en 2016 aujourd'hui je crois qu'ils ont 60 salariés j'ai vu des chiffres mais comme je ne suis pas certain de ces chiffres là je ne vais pas vous les donner au moins j'ai vu qu'ils avaient une vingtaine, trentaine voire 60 salariés suivant si les chiffres sont bons donc c'est vraiment quelque chose qui a énormément grossi et les seuls canaux qu'ils utilisent pour croître c'est un podcast sur Apple donc le Radio Show en fait c'est un podcast ils enregistrent de l'audio et ils le diffusent ils ont fait des books qui étaient vendables online les magazines, il est devenu papier mais il a commencé online et le blog est online et vous voyez qu'il a la Chicken Whisperer Farm School donc il vend des formations en ligne aussi donc c'est vraiment un business 100% online on ne pourrait pas croire, on pourrait croire que non puisque aujourd'hui ça reste quand même on ne peut pas élever des poussins online mais voilà ils ont réussi à créer grâce à un blog, grâce à du dispositif digital un petit empire alors un autre exemple que j'avais envie de vous montrer là qui est beaucoup plus digital pour le coup c'est LinkedIn LinkedIn il y a 5 ans ils ont créé The Sophisticated Marketer's Guide et ils ont mis en place une superbe alors une superbe campagne digitale pour générer du lead pour pouvoir vendre leur service de marketing donc vous savez Salesforce Salesforce Sales Navigator ils ont des services de publicité ils ont des services de génération de lead etc. que vous pouvez acheter en tant que marketeur et donc en fait ils ont créé plusieurs éléments de contenu ils ont créé un livre physique des infographies un podcast ils ont créé un site internet possible sur mobile puisqu'ils savaient que la plupart des gens seraient en mobile même pendant qu'ils sont en réunion les gens ils regardent sur leur téléphone ils ont fait des relations avec des influenceurs ils ont fait des webinars ils ont fait des slideshairs ils ont fait beaucoup de blog posts ils ont invité beaucoup de monde alors moi ces informations là je les ai récupérées d'une vidéo sur la chaîne chaîne YouTube Conductor de 2017 donc je vous invite à regarder cette chaîne Conductor elle est vraiment très intéressante si vous lisez ou si vous comprenez l'anglais et du coup j'ai récupéré ces slides là et en fait leur objectif c'était de tout rediriger toute leur campagne d'acquisition tous les posts tous les podcasts tous les articles partagés toutes les infographies tous les webinars les renvoyer vers un livre blanc ils ont sans doute fait aussi beaucoup de publicité sur LinkedIn envoyer tout ça vers un livre blanc que les gens pourraient télécharger une fois qu'ils récupèrent des informations sur les gens soit c'est un MQS soit il est qualifié je vais vous faire des définitions juste après mais soit il était qualifié il était prêt à acheter des services LinkedIn et donc du coup c'était très simple on l'envoyait chez les commerciaux les commerciaux confirmaient qu'il était qualifié avec un Insight 16 par exemple et derrière on lui vendait et on créait du revenu si c'était pas le cas c'était un MQL on faisait des campagnes d'emailing jusqu'à ce qu'il devienne prêt à acheter ou alors peut-être il va créer une société qui sera de la taille pour LinkedIn etc mais en tout cas on avait une campagne de nurturing c'est-à-dire d'emailing automatisé où on allait partager nos blogs nos post-posts on allait le réinviter à un webinar etc jusqu'à ce qu'il soit prêt à avancer alors c'est un gros succès ce The Sophisticated Marketer's Guide puisqu'ils ont environ généré environ 200 000 leads en 5 ans et j'avais lu qu'il y avait 18 000% de retour sur investissement c'était à l'époque en 2017 du coup dans cette vidéo de conducteur le directeur du marketing de LinkedIn qui expliquait qu'il avait eu 18 000% de ROI sur cette campagne donc elle est relativement simple elle est simple mais gros c'est on crée un e-book sur les techniques de marketing sur LinkedIn puisqu'on veut vendre des services marketing et on redirige le plus possible d'audience grâce à des articles grâce à des podcasts etc vers ce guide là les informations qu'on récupère nous permettent de qualifier le lead s'il est prêt pour acheter on passe à un commercial et le commercial converti il n'est pas prêt à acheter tout de suite on le nerter on lui donne beaucoup d'informations jusqu'à ce qu'il soit prêt à acheter et on recommence le processus est-ce qu'il est prêt à acheter si oui alors il passe au commercial c'est simple sur le principe maintenant il y a quand même beaucoup de contenu à créer etc mais c'est comme ça qu'on fait une stratégie de marketing digital alors il y a certaines d'entre vous qui vont dire oui mais alors attends Florian c'est très bien le marketing digital mais il faut quand même se rendre compte d'une chose c'est surtout fait pour des entreprises de services ou des entreprises de logiciels il faut faire de l'intellectuel etc il faut avoir c'est pas fait pour les métiers type boulangerie type peinture type plomberie etc c'est pas fait pour tout le monde bah en fait détrompez-vous je vous donne l'exemple de docteur peinture docteur peinture c'est un français qui donne des cours sur de la peinture donc c'est un peintre professionnel qui s'est reconverti qui a décidé d'aider les gens à peindre leur maison bon il a un métier à l'origine manuel il a fait une chaîne youtube il a 37 000 abonnés sur sa chaîne youtube je vous assure qu'avec 37 000 abonnés aujourd'hui on fait du chiffre d'affaires et il vend non seulement il fait connaître sa marque et si on veut le faire intervenir pour peindre notre maison on peut mais surtout il nous donne des conseils pour peindre chez soi donc ce n'est pas réservé à des business qui sont que intellectuels moi j'avais envie de vous partager aussi ça donc ça c'est les résultats que l'on a eu sur un des derniers business qu'on a monté avec mon épouse donc comme vous le voyez on a commencé une chaîne youtube fin janvier 2019 début février donc en dessous vous avez le nombre de vidéos qu'il y avait sur la chaîne donc 4, 3, 5, 2 etc etc on fait en fait une vidéo par jour sur la période du coup de février au 1er septembre donc aujourd'hui le jour de la vidéo on a généré 7,1 millions de vues sur cette chaîne youtube donc il y a 7,1 millions de personnes enfin de personnes oui qui ont visionné des vidéos à un moment donné visionnons et il y a 86 700 abonnés alors les revenus estimés ce n'est pas les revenus qu'on génère en chiffre d'affaires heureusement parce qu'on ne vivrait pas beaucoup ça c'est simplement les revenus qui sont liés à la publicité bon ça vous permet aussi de voir que bon là on est sur une niche où on fait du coaching donc on ne peut pas vraiment vendre à des marques de la publicité donc c'est pour ça qu'on n'a pas des revenus très élevés en publicité par contre c'est quand même un business en 7 mois qui a fait à peu près 350 000 400 000 de chiffre d'affaires et surtout ce qui est super intéressant c'est qu'imaginez-vous ce que vous seriez capable de faire avec 7 millions de vues avec un business tout neuf c'est à dire qu'on n'a quasiment pas d'autorité on n'a pas on a une audience intéressante mais on a encore beaucoup de choses à faire grâce à ce business là donc c'est pour vous montrer à quel point ça peut être efficace alors oui c'est un peu exceptionnel puisqu'on est deux experts du marketing digital donc on sait vraiment ce qu'on est en train de faire mais même avec beaucoup moins même avec la moitié ou avec le tiers de ces résultats là vous pouvez largement générer du business et beaucoup de business alors je vais vous faire quelques une petite pause vocabulaire quand même un lead comment est-ce que je définis un lead c'est un contact qui a démontré un intérêt pour notre service ou notre produit il n'est pas encore il n'est peut-être pas qualifié mais en tout cas il a démontré un intérêt il a téléchargé un livre brand il a lit plusieurs articles etc c'est un lead par contre un contact c'est un visiteur ayant laissé un moyen de contact sur notre site un contact peut devenir un lead d'accord mais quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter par exemple c'est un contact c'est pas obligatoirement un lead un marketing qualified lead ou MQL c'est un lead qui répond aux critères de qualification de notre marketing c'est-à-dire par exemple il est sur le bon secteur il a la bonne taille d'entreprise il fait le bon chiffre d'affaires il est en France ou il est à l'étranger suivant là où on vend ça c'est un marketing qualified lead un SQL sales qualified lead donc tout à l'heure qu'on a vu dans la publicité sur LinkedIn enfin dans le dispositif marketing digital de LinkedIn on a vu qui mettait MQL ou SQL donc sales qualified lead c'est un lead qui a été qualifié par le marketing comme MQL et donc les sales vont vérifier par téléphone souvent par un connect call que les critères qui ont été donnés de façon automatique sur un formulaire donc grâce au marketing sont vrais parce que des fois il y a des gens qui mentent donc on le rappelle on reconfirme quelques trucs avec vous êtes bien sur le bon secteur vous êtes bien sur le bon chiffre d'affaires vous êtes bien décisionnaire et de là si c'est le cas on considère qu'il est qualifié de lead et là si on ne le convertit pas c'est qu'on n'a pas été bon d'un point de vue commercial mais on doit le convertir c'est presque un client on peut dire qu'il a 80% de chance 90% de chance d'être un client Key Performance Indicators donc c'est les données qu'on va permettre de suivre et d'analyser qui vont nous permettre de suivre et d'analyser nos performances c'est quelque chose de très important et pourtant il faut faire attention parce que trop souvent en marketing digital on passe plus de temps à mesurer qu'à passer à l'action et ça ne sert à rien de mesurer dans les premiers temps moi souvent la première année je ne mesure pas grand chose je préfère passer beaucoup de temps à l'action puis derrière quand on a suffisamment d'audience on peut commencer à dire on va mesurer on va mettre en place des indicateurs clés de performance qui nous permettent de savoir si notre business est en croissance ou s'il n'est pas en croissance généralement l'augmentation du chiffre d'affaires par exemple est un bon indicateur mais il peut ne pas être suffisant puisque est-ce qu'on est en train d'accélérer est-ce qu'on est en train de vendre est-ce qu'on a d'autres niches intéressantes à aller attaquer puisqu'on découvre grâce à l'analyse qu'il y a plus de personnes dans telle ou telle région qui achètent ça, ça nous permet ce sont des bons indicateurs de performance mais ne passez pas trop de temps sur vos KPIs alors comment ça marche aujourd'hui de faire du marketing digital en fait c'est une belle histoire le marketing digital c'est vous avez une belle promesse une belle promesse de vente que vous êtes capable de tenir vous allez pouvoir aider quelqu'un à résoudre une problématique et en face vous avez une audience et donc il y a la rencontre entre cette promesse vous êtes capable de faire passer cette promesse grâce à du contenu grâce à une chaîne youtube grâce à du podcast vous allez diffuser ces promesses à une audience et il y a une belle relation qui se fait il tombe l'un et l'autre amoureux il y a un crush et à un moment donné au fur et à mesure de la relation qui va durer où on va expliquer à notre audience qu'on peut vraiment l'aider qu'on tient à elle et que on est vraiment intéressé par son succès on va faire une demande en mariage c'est la vente et si cette demande de mariage est conclue on va avoir plein de petits plein de petites nouvelles promesses qui vont se passer et on va continuer comme ça notre relation en vendant à notre audience de plus en plus de produits et alors c'est ça en fait la réalité du marketing digital c'est que on fait en sorte de créer une audience et lorsqu'on a créé une audience une audience qui est attachée à notre promesse c'est à dire au produit qu'on est capable de vendre au service qu'on est capable d'apporter au besoin qu'on est capable de résoudre on fait une demande de mariage ça s'appelle une vente et derrière on crée des petits alors pendant des années en fait on a parlé de tunnel de vente le problème du tunnel de vente c'est que on perd beaucoup beaucoup de momentum en fait en marketing c'est à dire qu'on fait beaucoup d'énergie au niveau du marketing beaucoup d'énergie au niveau de la vente on passe au client et puis au moment du client ça s'épuise c'est à dire qu'il n'y a plus de marketing pour les clients ils perdent un peu de contact avec la vente et on est dans une course infinie pour aller chercher de nouveaux clients de nouveaux clients de nouveaux clients sans valoriser finalement la partie les clients qu'on avait déjà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent les produits viennent du marketing et on pousse des produits vers le consommateur lorsqu'on a un tunnel de vente aujourd'hui HubSpot a apporté une nouvelle vision et c'est une vision très très vraie mais c'est une vision qu'en tant que blogueur professionnel en tant qu'infopreneur j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans et que mes amis qui ont des business 100% en ligne on a depuis tout le temps en fait on crée une audience de consommateurs ça va ils vont tous un jour devenir de consommateurs et on va créer du marketing et on va créer des produits et on va créer des services autour de ces gens autour de cette audience donc on va se rendre compte qu'ils ont ce problème à un moment donné donc on va créer un produit pour les aider à résoudre le problème et en fait en résolvant le problème ils vont avoir une croissance et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont un autre problème au niveau 2 et bien donc on reste toujours sur ces mêmes clients on va créer un produit pour le niveau 2 et on va leur vendre un service pour le niveau 2 et au fur et à mesure notre audience va grossir on va avoir de plus en plus d'autorités il y a de plus en plus de gens qui vont nous faire confiance et on va continuer comme ça à toujours retourner autour de cette audience là en créant des nouveaux services pendant très longtemps Gabriel Selby avec 1 minute 30 a expliqué à tout le monde qu'il fallait créer et à l'époque il était mon concurrent mais ça c'est une autre histoire mais il avait raison en disant qu'il faut créer votre média et c'est plus que créer son média en fait c'est créer son audience c'est à dire que cette audience liée à votre entreprise et à votre autorité va vous permettre de vendre énormément de produits énormément d'idées et vous allez pouvoir créer des offres irrésistibles c'est à dire des offres qui correspondent exactement aux besoins de vos clients à un moment donné et donc qui seront très faciles à vendre pour vos commerciaux et très faciles de faire du marketing autour aujourd'hui ce que vous faites souvent quand vous faites du marketing digital ça se résume en cette phrase c'est bonjour enchanté voulez-vous m'épouser c'est à dire que vous demandez les gens en mariage avant même qu'ils vous connaissent avant même qu'ils sachent qui vous êtes avant même qu'ils aient une relation avec vous c'est souvent ce qui se passe lorsque vous partagez vos services sur LinkedIn c'est ce que vous faites lorsque vous faites une publicité c'est à dire que pendant des mois on n'entend pas parler de vous en publicité sur LinkedIn ou sur Facebook puis tout d'un coup vous avez un super produit un super événement à vendre et bam vous faites une publicité et vous voulez que les gens viennent à votre événement ou achètent votre produit ou achètent votre service ça ne marche pas comme ça essayez demain d'aller dans la rue et demander un homme ou une femme en mariage sans qu'ils vous connaissent sans qu'ils connaissent votre prénom et sans vous y aller passer un petit peu de temps si vous y arrivez partagez-moi les informations et la vidéo ça peut être marrant d'analyser comment vous avez fait mais ça m'étonnerait que vous y arriverez dans la rue ça ne marchera pas non plus dans votre business et pourtant c'est ce que vous essayez de faire donc la première étape en fait en réalité en marketing digital c'est de créer une audience donc c'est à dire une audience qui correspond bien sûr à ce que vous êtes capable de vendre quelles sont les valeurs de votre entreprise quels sont les produits de votre entreprise quels sont les services mais à partir de là vous dites bon par exemple encore une fois si vous êtes un logiciel qui fait du marketing automation vous allez créer une audience aidant les personnes qui veulent développer leur entreprise grâce au marketing digital c'est ce qu'a fait Hopspot c'est ce qu'a essayé de faire par d'autres par d'autres ou Salesforce ils créent une audience d'entrepreneurs ou de direction commerciale ou de direction marketing qui veulent générer du lead et ils essayent de la transformer ce qui est important c'est d'être omniprésent tout au long du parcours d'achat et du parcours de consommation de votre lead il faut écrire des articles être présent sur la vidéo et les rassurer par exemple en partageant avec de la publicité vous allez leur partager des témoignages les inviter à télécharger un livre blanc pour récupérer leur email et pour leur envoyer des campagnes d'emailing et de cette façon vous êtes omniprésent l'omniprésent c'est très important puisque comme on n'a pas une vraie relation physique vous allez pouvoir montrer votre expertise grâce à l'omniprésent c'est à dire à la multiplication des canaux cependant quand vous débutez concentrez-vous sur un seul canal la première année jusqu'à ce que vous vouliez suffisamment d'audience sur ce canal là et venez renforcer lorsque vous avez des produits à vendre avec de la publicité l'omniprésent sur tous les canaux c'est pas possible si vous êtes tout seul c'est une petite équipe marketing donc concentrez-vous sur un canal et faites de la publicité pour gérer votre omniprésence une fois que vous avez votre audience que vous avez compris quels étaient les principaux problèmes qu'ils avaient et ce qu'ils attendaient de la résolution de leurs problèmes grâce à des échanges grâce à l'analyse pour le coup là vous allez analyser le nombre de likes le nombre de partages le nombre de visites sur vos articles sur vos blogs sur vos vidéos vous allez comprendre ce qui fonctionne et là vous allez concevoir une offre irrésistible pour cette audience là si vous avez regardé souvent ma chaîne si vous avez regardé les vidéos qui fonctionnaient sur ma chaîne si vous avez regardé les vidéos les posts qui fonctionnent sur mon compte LinkedIn par exemple vous vous rendez compte qu'une formation pour les vendeurs à utiliser LinkedIn serait quelque chose de pertinent sur ma chaîne c'est pour ça que je suis avec mes équipes en train de développer une formation complète pour vendre sur LinkedIn c'est la création d'une offre irrésistible je vais faire un bon prix je vais proposer de l'accompagnement parce que c'est ça qui est problématique aujourd'hui c'est que les gens peuvent faire une formation mais ce qui les bloque le plus c'est à être accompagnés etc. donc il y a une vraie réflexion à la création d'une offre irrésistible et c'est grâce au partage de certaines vidéos et à la création de beaucoup de contenus que je me suis rendu compte que j'avais l'autorité et l'intérêt à créer une formation pour LinkedIn pour les pros ensuite il va falloir engager cette audience donc je peux l'engager cette audience là en lui faisant des e-books en lui proposant je vais le mettre tout à l'heure mais en fait l'idée c'est qu'il faut créer une relation virtuelle jusqu'à ce que le prospect le lead décide de la faire passer à un autre niveau c'est à lui de le décider par exemple en vous demandant un rendez-vous en vous demandant de prendre en remplissant un formulaire pour prendre rendez-vous avec vous par exemple soit physiquement soit par téléphone mais c'est à lui de le faire parce que c'est là que vous savez qu'il est prêt à passer à un autre niveau dans la relation il va falloir convertir cette audience en client donc là c'est vos techniques GPCT etc mais ça c'est l'étape après et les aider bien sûr à réussir de façon à demain reconcevoir une nouvelle offre irrésistible pour ces clients là et leur revendre quelque chose d'autre qui leur permettra de continuer à évoluer dans leur carrière qui leur permettra d'évoluer dans le développement personnel ou dans le développement de leur entreprise alors comment on fait pour créer une audience en fait il y a déjà deux stratégies différentes il y a une stratégie long terme et une stratégie court terme il faut faire un petit peu des deux aujourd'hui je vois beaucoup beaucoup de produits et d'experts en prospection digitale qui vous proposent surtout des stratégies très court terme je comprends c'est ce qui est important pour vous vous avez envie d'avoir des clients tout de suite et donc qui vous proposent beaucoup de stratégies autour de la publicité on capte un lead on le met dans une liste d'emailing et puis on fait une campagne d'email et finalement on finit par le convertir par téléphone je ne vais pas vous dire que ce n'est pas efficace c'est extrêmement efficace ça fonctionne très très bien sauf qu'il faut être conscient que plus ces techniques ces stratégies fonctionnent plus il y a des gens qui veulent les faire plus il y a des gens qui veulent les faire plus les coûts d'acquisition de ces contacts publicitaires vont être élevés puisqu'il va y avoir une plus grosse compétition sur les termes sur les profils sur les audiences des vendeurs de publicité qui sont Facebook ou LinkedIn et donc il y a un moment donné votre coût d'acquisition va augmenter donc votre retour sur investissement va se dégrader sauf si vous avez un bon flywheel marketing si vous avez la possibilité de continuer à vendre beaucoup de produits à vos clients mais de toute façon vos coûts d'acquisition vont augmenter c'est un choix c'est possible on ne sait pas ce qui va se passer demain concernant la publicité donc moi je vous conseille aussi de mettre en place une stratégie long terme surtout que c'est encore possible de se positionner aujourd'hui en référencement naturel avec un blog ou avec une chaîne YouTube je ne sais pas du tout quels seront les canaux d'ici 4 ou 5 ans je ne sais pas du tout comment ça sera comment se passera le positionnement d'un article en référencement naturel mais aujourd'hui même sur des sur des thématiques extrêmement concurrentes on arrive encore à se positionner donc je vous conseille de vous positionner à long terme il y a aussi donc une logique de stabilité versus la volatilité je vous disais si vous arrêtez de payer vos budgets publicitaires ou vous arrêtez de faire des posts et des publications sur les réseaux sociaux ça s'arrête tandis que quand vous êtes positionné avec du référencement naturel sur YouTube ou sur Google il faut savoir que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde donc vous avez des gens qui tapent des mots-clés vous êtes positionné en premier, deuxième, troisième position sur les moteurs de recherche ça c'est stable surtout si vous avez suffisamment de contenu et que vous suivez vos positions et suivez ce que font les concurrents et que vous vous adaptez vous optimisez vos contenus vous allez vous arrêter de payer vous partez en vacances ou vous êtes malade ou vous n'avez pas d'équipe marketing pendant un moment ça va bouger mais ça ne va pas se dégrader du jour au lendemain contrairement au fait que quand on coupe un budget publicitaire on n'a plus de publicité on est invisible donc il faut faire les deux à mon niveau donc c'est référencement naturel travailler énormément son branding son image de marque travailler énormément son autorité en publiant sur d'autres médias en faisant des émissions de télévision des émissions de radio en écrivant un e-book ou un book un livre que vous allez vendre sur Amazon tout ça c'est du très long terme c'est extrêmement stable vous allez créer une vraie autorité et derrière vous avez des choses où vous pouvez chercher des clients très rapidement avec les réseaux sociaux ou avec la publicité donc il faut quand même être conscient entre les deux c'est pas l'un ou l'autre à mon avis c'est les deux l'argent que vous allez gagner grâce à la publicité grâce au social réinvestissez-le dans votre branding dans votre autorité et dans votre référencement naturel il faut savoir qu'aujourd'hui pour passer dans une émission de BFM pour passer sur les échos sur la tribune etc en fait ça s'achète vous pouvez acheter ces émissions là ça permet quand même de travailler votre autorité puisqu'ils vont pas mettre n'importe qui même si vous voulez acheter ils vont bien sûr pas mettre n'importe qui dans leurs émissions donc si vous avez l'autorité nécessaire vous pouvez passer sur ces réseaux là et surtout autre chose si vous avez la possibilité d'écrire un e-book un book ça va vraiment 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 vous aider à gagner en autorité vous allez créer des contenus une fois que vous allez créer des contenus de façon régulière c'est important la régularité aujourd'hui encore une fois si vous faites des références naturelles en tout cas si vous voulez être visible en écrivant un article par semaine enfin faites-le pas n'écrivez pas un article par semaine et surtout ne le faites pas rédiger par un rédacteur qui va passer sa journée à rédiger d'autres articles et qui à aucun moment a un vrai intérêt à ce que vous continuez à vivre sinon le fait que vous allez arrêter de le payer mais il trouvera un autre client rapidement donc gardez la main sur la qualité de votre contenu et sur vos contenus passez moins de temps à faire de la prospection à la papa en allant sur des salons etc. et en n'ayant aucun client et aucune opportunité commerciale à continuer à faire vos vieilles méthodes de prospection et passez plus de temps à rédiger du contenu de façon régulière juste un exemple vous pouvez grâce au contenu prendre 7 ans d'avance sur vos clients avec une méthodologie puisque si vous faites 7 ans x 52 semaines donc un article par semaine vous allez rédiger 364 articles si vous faites un article par jour ce qui est mon cas aujourd'hui je fais une vidéo par jour j'en fais 365 par an donc j'ai gagné en un an 7 ans sur les gens qui rédigent un article par semaine et c'est triste mais aujourd'hui un article par semaine c'est en moyenne ce que font des entreprises qui se disent faire du marketing digital et d'essayer de se positionner à long terme en référencement naturel mettront 7 ans à avoir le même résultat que moi et si au bout de 2 ans j'aurais gagné 13 ans d'avance sur eux donc c'est juste hallucinant de continuer à se dire que vous allez pouvoir avoir des résultats en écrivant un article par semaine c'est faux et les agences qui vous disent ça c'est simplement parce qu'elles veulent s'assurer que vous payez au moins un an de prestations chez eux ou chez elles puisque c'est des agences mais vous n'aurez aucun résultat il faut aussi beaucoup travailler votre autorité donc là travailler l'autorité je vous ai dit c'est écrire ailleurs c'est écrire un bout un livre sur Amazon ou dans une maison d'édition et le vendre c'est faire des émissions de télé c'est faire des émissions de radio voilà c'est mettre un nom autour de sa marque et être présent dans les médias qui sont autoritaires les articles et les vidéos par contre pour le coup c'est du référencement naturel donc plus vous allez en avoir plus vous allez pouvoir faire du bon référencement naturel à condition que vous ayez une certaine régularité je vais vous juste vous montrer sur plusieurs choses en fait pour rédiger un article je vais vous montrer sur mon site internet pour rédiger un article aujourd'hui il faut écrire quand même relativement beaucoup de mots moi je vous conseille d'écrire au minimum au minimum 800 mots et essayer d'écrire des guides complets alors j'ai écrit il y a une vidéo sur la chaîne YouTube sur comment référence son article mais en fait ce qui est important c'est de choisir un mot clé le fameux mot clé que les gens vont taper dans la barre de recherche et derrière il faut mettre ce mot clé là dans le titre il faut le mettre plusieurs fois sous formes différentes avec des synonymes etc en gras dans l'article il faut le mettre dans les sous-titres il faut mettre des images il faut illustrer votre article il faut lui permettre d'être partagé pour que les gens le partagent si vous pouvez mettez une vidéo à l'intérieur mettez des listes de bullet points pour avoir un article bien rédigé alors je vous conseille si vous utilisez un site Wordpress ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser un plugin qui s'appelle Yoast SEO et assurez-vous d'avoir toujours tous vos articles en vert bon la lisibilité ça serait bien de le faire aussi mais c'est secondaire donc il y a effectivement les articles qui sont très bons pour référencement naturel et puis après vous pouvez aller sur YouTube et sur YouTube si je vous partage du coup si je vais sur une vidéo de ma chaîne en fait moi j'utilise oh là je suis pas sur la bonne chaîne si je vais sur la vidéo sur la chaîne sur une vidéo de ma chaîne par exemple si je prends celle-ci j'utilise en fait un plugin Chrome qui s'appelle VidIQ et en fait VidIQ me permet là aussi d'optimiser les tags de la vidéo les mots-clés etc. pour avoir un score de référencement naturel et pour m'assurer que lorsque l'on tape prospection commerciale B2B par exemple normalement je devrais être en sixième position si je tape prospection commerciale B2B je suis là en 1, 2, 3, 4, 5 alors cinquième parce que je suis pas en navigation privée c'est-à-dire que YouTube sait que j'ai déjà regardé cette vidéo donc il me la repose je vais juste regarder en navigation privée et je suis bien entre la cinquième et la sixième position donc si quelqu'un tape prospection commerciale B2B il va tomber sur ma vidéo en sixième position il va probablement aller la regarder donc ça c'est du référencement naturel c'est-à-dire qu'on se positionne en fonction des mots-clés et puis si je tape objection commerciale par exemple peut-être que je suis positionné voilà là j'ai aussi une vidéo traitement des objections c'est trop cher donc c'est la méthode du référencement naturel et du long terme c'est d'écrire des articles ou des vidéos sur des mots-clés une fois que vous avez créé votre audience grâce à des vidéos grâce à des CEOs grâce à la publicité que vous avez des gens qui s'intéressent à ce que vous faites vous allez engager une relation et pour engager il faut avoir une véritable envie d'aider c'est-à-dire vous allez créer un e-book pour les aider à réussir vous allez créer un webinar pour les aider à réussir ou à résoudre une problématique il faut bien être conscient d'une chose aujourd'hui plus vous donnez plus vous recevez dans vos articles dans vos vidéos ne dites pas j'en garde sous la pédale je ne dis pas tout parce que je vais pouvoir vendre mes services derrière en fait si par exemple vous aviez le courage de regarder les 365 vidéos qui vont se faire sur cette chaîne YouTube probablement vous n'auriez pas besoin de mes produits probablement vous n'auriez pas besoin de mon conseil probablement vous n'auriez pas besoin d'acheter une formation ou un service la réalité c'est que regarder 365 vidéos va vous prendre tellement de temps qu'en plus de ça si vous n'êtes pas accompagné vous risquez de perdre beaucoup beaucoup de temps donc la plupart des gens vont préférer s'inscrire à un programme de formation être accompagné ou faire complètement confiance à l'agence à notre agence pour externaliser leur marketing digital mais tous les conseils que je vous donne si vous les appliquez si vous regardez suffisamment de vidéos vous aurez suffisamment d'informations je vous dis ça parce que ne faites pas des articles c'est pour ça que ça ne sert à rien de passer par un rédacteur parce que vous devez vraiment donner de la vraie valeur à vos prospects et ils vous le rendront de toute façon puisque dans la logique de la vente l'étape de diminution des risques fait qu'on va choisir de travailler avec vous plutôt que d'essayer de faire tout seul des choses sauf très peu de clients mais ceux-là de toute façon vous n'en auriez pas voulu comme client parce qu'ils seront toujours en train de justifier le prix qu'ils ont payé de vouloir justifier le prix qu'ils ont voulaient donc pour engager on va créer des e-books qu'on va mettre en téléchargement avec des formulaires on va pouvoir créer des challenges 30 jours pour trouver votre premier client grâce à la ligne donc 10 jours pour trouver votre premier client grâce à LinkedIn donc là les challenges c'est très puissant puisque ça fait vraiment en sorte que les gens passent à l'action c'est vraiment très très puissant on va pouvoir créer des formations gratuites donc ils s'inscrivent à la formation par exemple pour trouver des clients sur LinkedIn c'est aller gratuite je sais que probablement ils recherchent des clients donc derrière je pourrais avoir une discussion par e-mail ou les inviter dans un groupe Facebook ou des choses comme ça pour continuer à les éduquer et pour un moment donné peut-être avec un peu de chance leur vendre un produit ou un service vous allez pouvoir vraiment travailler les e-mailing faire des webinars vous savez ces conférences en ligne où les gens viennent vous avez une présentation à la fin vous leur dites ben voilà moi je vais vous faire une offre irrésistible pendant le webinar que vous ne pourrez pas avoir une autre fois c'est normal c'est logique il y a des gens qui n'aiment pas ça mais moi je trouve ça complètement logique si je perds deux heures à vous faire une formation lors d'un webinar et que je vous propose mes services derrière avec 30 ou 40% de réduction je trouve ça normal si vous n'aimez pas tant pis je viens de vous donner deux heures de mon temps gratuitement les événements physiques sont extrêmement puissants aussi on peut inviter des gens à un événement physique pour convertir c'est très puissant parce que du coup vous avez une vraie relation et derrière il faut convertir pour ça pour convertir le mieux c'est d'avoir un premier call de 10-15 minutes où vous appelez la personne pour requalifier son besoin pour vérifier si c'est bon et la laisser dans l'expectative que vous allez pouvoir l'aider derrière en lui disant écoutez ça a beaucoup de sens mais là je vais devoir rentrer en réunion ou là tout simplement j'ai pas le temps ou là je pense que vous n'avez pas plus de temps que moi et je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour explorer en plus en profondeur vos problématiques vérifier qu'on peut réellement vous aider et je vous propose une autre date là le call d'exploration donc explorer il manque à rien à explorer vous allez faire 40-5 minutes 1 heure suivant votre business là vous allez apporter beaucoup de valeur et vous allez beaucoup écouter pour pouvoir derrière closer la vente parce que vous aurez toutes les informations nécessaires pour aider la personne à avancer dans une étape de sa vie ou dans une étape de sa vie professionnelle ou personnelle et vous allez pouvoir closer j'ai fait une vidéo sur le gpct encore une fois donc c'est goals planning challenge time c'est hyper important que vous ayez pour chacun de vos prospects qualifiés des mql ou des sql une un tableau vous dites est-ce qu'il a les bons objectifs quels sont ses plans pour réussir quels sont les challenges et comment moi je vais pouvoir le challenger et en combien de temps il veut atteindre ses objectifs en combien de temps il veut commencer son projet de façon à ce que vous ayez la capacité de qualifier vos leads et de finalement closer seulement les projets ou les clients qui sont les plus intéressants pour vous donc le gpct alors maintenant moi j'ai envie de vous donner un exemple de processus de vente complet de la production de contenu jusqu'à la clôture d'une vente donc pour cet exemple là on va prendre un blog et on va faire de la publicité on va utiliser du retargeting et on va conclure avec un appel téléphonique pour le blog on va écrire trois articles par semaine alors pour choisir ces contenus imaginons que l'on vende dans alors on va utiliser UberSuggest qui est un outil gratuit au départ ça sert à rien d'acheter des outils payants pour le référençon naturel au départ après c'est important mais au départ on va aller regarder imaginons que l'on fasse on a une solution pour la signature d'email par exemple je vais chercher signature d'email et je vais regarder les mots-clés qui sont intéressants pour créer mon contenu alors je vais réactualiser UberSuggest c'est relativement souvent qui bug qu'il a ce petit souci là surtout que maintenant il veut qu'on s'inscrive donc là sur la mon clé signature d'email j'ai 1000 personnes par mois qui le recherchent donc je vais écrire un article sur le guide complet de la signature par email par exemple c'est important et les gens ils cherchent signature d'email sur Mac donc je vais écrire un article comment rédiger une signature d'email sur Mac ou je vais faire une vidéo sur Youtube sur ça comment avoir un template ou un design de signature d'email intéressant vu qu'on vend un signature d'email generator donc un générateur de signature d'email bien entendu on va mettre ce mot-clé là sur notre page principale de notre service de notre produit après je vais aller dans les idées de mots-clés ici vous voyez que par exemple InBandValue qui est une agence d'InBand elle s'est positionnée sur la signature email définition et outils parce qu'elle avait bien vu qu'il y avait 1000 personnes possibles qui étaient intéressées et probablement que c'est des gens qui seront intéressés derrière par faire du marketing digital ou autre donc ils se sont positionnés sur ce mot-clé là taille de signature de mail je vais écrire un article sur taille de signature de mail comment faire une signature d'email sur Outlook comment faire une signature d'email avec une image sur iPhone à Noël vous pouvez faire une signature d'email spécial Noël comment faire 10 exemples de signatures d'email original comment faire une signature d'email sur Orange comment faire une signature d'email sur Apple donc ça c'est des petits volumes mais quand vous les additionnez si vous avez 365 emails 365 ça va commencer à créer du contenu et derrière vous pouvez continuer avec email Outlook etc et produire énormément de contenu pour avoir suffisamment de visites donc on va rédiger trois articles par semaine sur ce sujet là sur ces jugés autour de la signature d'email je vais créer des contenus des exemples par exemple de gens qui ont des belles signatures d'email je vais créer des cas clients avec des gens qui grâce à leur signature d'email arrivent à avoir plus de clients ou arrivent à avoir plus de de leads etc puis je vais partager tout ça sur les réseaux sociaux je vais voir les sujets qui intéressent par exemple si c'est plus souvent les signatures sur Mac que sur les signatures sur Outlook je vais me focaliser sur les sujets qui fonctionnent donc moi ce que j'utilise en fait souvent c'est une solution qui s'appelle OutSuite qui me permet de planifier je peux me connecter dans le moment qui me permet de planifier mes publications c'est à dire que tous les matins en fait je planifie toute la journée les publications sur les réseaux sociaux bon là il n'y en aura pas parce que je ne l'ai pas fait depuis cette semaine mais là vous voyez je peux dire ici à 9h le matin à 10h le matin je vais publier une publication ou ici demain à 10h sur mon compte Twitter je vais publier une publication donc je vais préparer plein de publications avec tous les articles que j'ai rédigés de façon à savoir quels sont les sujets qui fonctionnent donc ça je vais faire ça pendant quelques semaines et en fonction des sujets qui fonctionnent qui fonctionnent excusez-moi je vais créer une offre irrésistible c'est à dire un bon prix une petite formation par exemple sur la signature où je vais adapter mon service où offre irrésistible ça veut aussi c'est pas juste par exemple j'ai à vendre un logiciel qui fait des signatures les gens ils ont besoin d'avoir un accompagnement donc je vais rajouter 3 jours d'accompagnement avec eux je vais rajouter peut-être une formation en ligne gratuite puis les aident à créer leur signature en ligne parce que je me rends compte qu'ils n'achètent pas mon produit parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire tout seul ça c'est une offre irrésistible c'est à dire c'est un package de tous les services qui vont permettre de vendre à un moment donné de générer du business et du revenu c'est pas juste un produit une offre irrésistible ou un service une fois que j'ai compris quels sont les sujets qui fonctionnent je vais créer un ebook par exemple les 10 secrets pour générer du business grâce à votre signature d'email je vais créer un ebook cet ebook là je vais faire une publicité sur Facebook et sur LinkedIn pour pouvoir alors c'est très très puissant parce que sur LinkedIn lorsque vous faites de la publicité je vais vous montrer rapidement sur LinkedIn je vais aller sur LinkedIn hop là vous êtes sur votre profil LinkedIn vous avez ici faire de la publicité et vous allez pouvoir créer une campagne et sur cette campagne là si je crée un plan je vais prendre vous pouvez choisir par exemple de faire de la conversion donc générer des leads et là vous pouvez vraiment vraiment très très bien cibler donc par exemple je vais dire je vote tous les gens en France donc je vais mettre France toutes les personnes en France qui je vais réduire l'agent en avant l'audience qui dont la société est dans le secteur de l'agriculture c'est bon agriculture il faut sélectionner agriculture pêche secteur laitier élevage donc tout cela je vais encore mettre un autre critère je veux que les gens du marketing donc expérience professionnelle fonction marketing et je veux des personnes plutôt décisionnaires donc je vais niveau hiérarchique je vais prendre les managers expérimentés directeurs vice-président PDG propriétaire s'il faut et là en fait ça me dit que j'ai que 1300 personnes en France qui sont dans ce secteur-là dans le marketing avec ces postes-là c'est très peu donc je vais peut-être changer le secteur d'activité pour comprendre pourquoi ou alors c'est que ces secteurs-là n'est pas sur déjà j'avais peut-être fait ça comme erreur j'avais mis en anglais je recommence je reprends le secteur d'activité société secteur d'activité agriculture non c'est toujours non c'est toujours la même chose bon je vais prendre un autre secteur pour vous parce que je ne sais pas pourquoi les gens de la agriculture ne sont pas sur LinkedIn on va prendre le commerce de détail et la grande distribution et là c'est mieux on a 13 000 personnes sur LinkedIn donc c'est quand même beaucoup plus intéressant en France et puis derrière vous allez pouvoir faire une publicité en images soit une vidéo soit des messages directement dans leur boîte d'email sur LinkedIn donc c'est très très puissant ça vous permet de vraiment cibler exactement combien vous allez dépenser sur les gens qui sont intéressants pour vous donc je vais créer une publicité qui va me permettre de vendre cet ebook qui va me générer des leads je vous donne un exemple si je dépense 1000 euros de publicité et qu'il y a 320 personnes qui vont sur la page de vente pour télécharger le guide je vais vous donner un exemple de landing page ici les gens donc remplissent le formulaire ils vont recevoir le guide automatiquement moi j'utilise une solution qui s'appelle système.io pour créer pour générer ces pages de vente j'ai donc 320 personnes qui arrivent là sur les 320 personnes j'en ai 26 que je vais inviter à un webinaire dans lequel je vais vendre et sur les 26 il y en a 5 qui vont devenir clients donc j'ai dépensé 1000 pour avoir 5 clients c'est que j'ai un coût d'acquisition de 200 euros mais si à chaque client je leur ai fait ils ont acheté un produit à 2000 euros donc j'ai dépensé 200 euros pour gagner 10 000 euros donc c'est très positif alors si ça a été en 100% organique c'est à dire je fais la même chose mais c'est le blog qui envoie vers la page de vente qui me génère des leads et qui font 3 clients là aussi c'est très positif une fois que j'ai ces 5 clients je vais créer une campagne emailing pour tous ceux qui ont téléchargé le livre blanc et je vais leur vendre l'offre irrésistible la vente de produits désolé pour le téléphone j'ai mes équipes qui vont peut-être décrocher pour la vente c'est terminé donc je crée une campagne d'emailing dans ces emails vu que je sais qu'ils sont intéressés par la signature d'email je vais leur les éduquer les rassurer leur donner des témoignages leur dire comment ils peuvent encore plus améliorer leur technique grâce à la signature d'email pour trouver des clients et je vais leur faire une offre irrésistible et je vais les envoyer vers la page où ils vont pouvoir acheter cette offre irrésistible par exemple la page de vente de clients illimités c'est celle-ci donc là j'ai une grande page où j'ai beaucoup d'informations et les gens que j'ai dans ma liste d'email je les envoie vers cette page de vente sur cette page de vente là je vais mettre en fait un petit morceau de code qui va me permettre de savoir qui a visité cette page sur Facebook et sur LinkedIn c'est-à-dire Facebook et LinkedIn ont ce qu'on appelle des pixels je vais mettre ces deux morceaux de code de Facebook et de LinkedIn sur cette page là ce qui va me permettre derrière de faire une publicité en disant je veux toucher avec une publicité que les personnes qui ont déjà été sur cette page là qui ont déjà eu un intérêt de cliquer et qui ont regardé cette page là et sur cette page là sur cette audience qui a déjà vu cette page là en fait je vais faire un retargeting publicitaire parce que s'ils n'ont pas acheté le produit alors qu'ils ont cliqué et qu'ils ont su mes emails ils n'avaient peut-être pas le temps le prix n'était peut-être pas le bon j'avais besoin d'être rassuré en voyant des vidéos de témoignages donc je vais refaire des publicités pendant une courte période pendant une semaine où je vais leur envoyer une publicité avec un témoignage je vais peut-être leur faire un code promo de 10% je vais leur proposer un call avec quelqu'un dans une publicité pour leur présenter comment faire c'est du retargeting où tout simplement je vais leur dire vous n'avez pas terminé votre commande n'oubliez pas etc et je vais leur faire une publicité sur LinkedIn par exemple c'est du retargeting vous le voyez souvent quand vous avez oublié votre panier dans une commande sur un site je ne sais pas Zalendo ou autre où vous voulez acheter des chaussures le lendemain quand vous allez vous connecter sur internet tous les sites internet qui font de la publicité vont vous mettre des paires de chaussures et généralement le modèle que vous avez regardé s'appelle du retargeting publicitaire une fois que les gens ici pour moi envoient leur candidature pour rejoindre le programme client limité du fait que je ne peux pas prendre tout le monde dans le programme client limité j'envoie les personnes vers un rendez-vous d'une session de coaching gratuite un formulaire assez long ça c'est la partie du GPCT pour vérifier leur motivation et pour m'assurer que je peux vraiment les aider parce qu'ils ont vraiment un plan derrière et derrière je réserve une section stratégique et on passe au téléphone et au téléphone on va vendre notre service donc en fait vous voyez ce n'est pas un très gros processus de vente marketing digital il est relativement simple j'écris beaucoup d'articles et je redirige tout le monde vers un e-book je fais de la publicité vers cet e-book là grâce à cet e-book une fois que les gens ont téléchargé cet e-book je sais qu'ils sont intéressés par un sujet particulier je essaye de leur vendre mon offre irrésistible les gens qui vont sur l'offre irrésistible et qui ne l'achètent pas je les retargete avec encore de la publicité pour les convaincre d'acheter puisque s'ils n'ont pas acheté la première fois c'est qu'ils n'avaient soit pas le temps soit qu'ils n'étaient pas assez rassurés soit qu'ils manquaient des informations donc je leur remontre grâce à des publicités sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Instagram des éléments qui vont pouvoir les convaincre et moi j'ai rajouté une étape ceux qui s'inscrivent finalement je fais un questionnaire et le questionnaire une fois que la personne a rempli on est au téléphone ensemble et on conclut la vente j'espère que ça a été clair pour vous voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo j'espère que le cours complet de marketing il n'y a pas grand chose d'autre à savoir c'est une recette de marketing digital vous avez tous les éléments repassez la vidéo re-regardez la vidéo posez-moi des questions en commentaire juste en dessous cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque sur cette chaîne YouTube je vais décrire tous les jours il y a une vidéo qui va vous décrire un sujet particulier la publicité comment faire une publicité comment faire un post comment closer par téléphone etc donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous cliquez aussi sur la petite cloche pour être au courant et avoir une nouvelle notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo de conseil en marketing digital il faut savoir que je fais une vidéo tous les jours ouvrée donc lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi mais si vous voulez au moins vous aurez les notifications de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à demain non non